bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce premier live facebook thématique de l'université à l'emploi vous préparez à faire votre entrée sur le marché du travail ou est actuellement à la recherche d'un premier emploi l'université s'engage pour vous accompagner au mieux dans vos démarches et vous permettre une intégration dans le monde professionnel réussi je vous propose de nous retrouver tous les lundis pour des postes ou des lives thématiques pour préparer votre insertion professionnelle et les mardis et les jeudis pour consulter nos offres de stages et d'emploi si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo certaines entreprises ont mis en place depuis longtemps les entretiens vidéo dans leur process de recrutement elles s'en servent de filtres dans leur candidature ou encore pour évaluer votre potentiel et votre personnalité la crise sanitaire actuelle a renforcé ses pratiques si bien qu'une étude récente a montré que 88% des recrutements actuels s'effectuent à distance un stress supplémentaire pour les candidats habitués aux entretiens physiques qui y voient une interaction moins personnelle avec le recruteur et redoutent le problème technique voici donc nos conseils pour réussir votre entretien à distance ce n'est pas parce que l'entretien n'est pas en face à face qu'il faut y aller sans préparation renseignez vous bien sur le poste relisez la fiche de poste afin de cerner les missions et enjeux vous montrerez aux recruteurs que vous maîtrisez le sujet rechercher des informations sur l'entreprise quelles sont ses activités ses projets quelle est sa culture d'entreprise et quelles sont ses valeurs pour cela aller sur le site carrière de l'entreprise et chercher ses actualités préparez des questions à l'avance à poser aux recruteurs et enfin habillez vous de manière professionnelle et pas seulement à moitié assurez vous de disposer de toutes les informations nécessaires en amont à quelle heure a lieu la visio quel logiciel sera utilisé quel est le lien pour se connecter au rendez vous pensez à demander au recruteur un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez le joindre en cas de problème technique soyez sûr de disposer d'une connexion internet suffisante pour réaliser la visio dans de bonnes conditions et enfin veillez à votre arrière-plan et choisissez un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé c'est l'étape importante de votre entretien c'est elle qui donne le ton c'est la première impression que le recruteur aura de vous donc soyez dynamique clair avec un discours attractif on évite le ton monocorde et on donne du relief à sa présentation surtout s'il s'agit d'un entretien téléphonique l'attention du recruteur est focalisée sur vos propos il ne faut donc pas le perdre il y a trois axes principaux à travailler dans votre présentation votre parcours académique et professionnel vos compétences et votre motivation parler de vos expériences significatives et ce qu'elles vous ont permis d'acquérir en termes d'expertise et de connaissances parler de vos dernières expériences professionnelles ou de celles qui sont les plus pertinentes pour le poste et expliquer ce qu'elles vous ont apporté en termes de compétences de maîtrise d'un environnement ou encore de développement de qualité personnelle pensez à expliquer et motiver vos choix professionnels aux recruteurs afin qu'ils comprennent votre évolution vos compétences vous devez toujours les illustrer avec des exemples précis ou des mises en situation particulière utiliser des phrases courtes mais efficaces afin de permettre aux recruteurs d'avoir une cartographie synthétique de vos savoirs et de vos savoir-être pour convaincre d'autant plus le recruteur identifier les mots clés de la mission que l'on vous propose les qualités qu'il vous faut avoir et réutiliser les dans votre discours vous démontrerez aux recruteurs que vous maîtrisez le vocabulaire métier concluez votre présentation en indiquant aux recruteurs pourquoi vous êtes là et ce que vous pouvez apporter à son entreprise cette étape marque la fin de votre présentation c'est le moment de vous affirmer afin que le recruteur se souvienne de vous pour vous aider n'hésitez pas à poser les lignes directrices de votre présentation sur papier et entraînez vous à vous exprimer à voix haute en revanche n'apprenez rien par coeur cela se voit et on perd toute spontanéité anticipez les questions du recruteur sur votre parcours académique et professionnel ensuite préparez vous à répondre aux questions type d'un entretien comme des questions sur la connaissance de l'entreprise la plus value de votre profil l'adéquation de votre personnalité au poste votre ambition professionnelle et vos prétentions salariales ou encore votre projection dans l'entreprise et vos motivations sur le poste soyez vous même et si le recruteur vous emmène vers vos points de faiblesse sachez les reconnaître et recentrer la discussion vers vos atouts vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir vos entretiens à distance ne relâchez pas vos efforts préparez vous et croyez en vous n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de poste et je vous propose de nous retrouver pour un prochain live thématique afin de préparer au mieux votre insertion professionnelle